... Dîner Kif, c'est un livre dans lequel on trouve des recettes, mais c'est aussi un livre dans lequel on trouve un manifeste de cuisine positive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de très forts liens entre le bonheur, donc la psychologie positive à laquelle je m'intéresse, et la cuisine. Et j'établis ce lien, à la fois pour le corps, à la fois pour le cerveau, à la fois pour le cœur et à la fois pour l'ensemble de la qualité de notre vie. Du coup, quand on partage ce moment très simple, et c'est ça que nous allons faire là tout de suite, parce que c'est sain et dîner de Kif, c'est chacun de dire quelles sont les trois choses aujourd'hui pour lesquelles vous avez envie de dire merci. Ce qui m'a donné envie de parler de cuisine, c'est que j'adore cuisiner. Et que je me suis rendue compte qu'à côté, en plus de tout ce que je fais en psychologie, j'ai commencé à parler de cette cuisine, de cette cuisine qui est saine pour le corps, pour notre fonctionnement global, d'abord à la télévision. Donc c'est ça qui m'a permis de vraiment trouver les recettes, formaliser ce qu'était cette cuisine positive, et puis surtout j'adore ça. Chez Florence, c'est complètement dingue. On arrive et il y a des objets, des Playmobil de 2 mètres de haut, des jouets. Il y a des jouets partout. Comment fait-on un livre de recettes ? Alors déjà, évidemment, il faut cuisiner puisqu'il faut avoir des recettes. Donc ça, c'est probablement des années de pratique. Ce n'est même pas d'expérience, mais je sais ce que j'aime manger. Donc au moment où je me dis, est-ce que c'est une recette que j'ai envie de partager, je rajoute des ingrédients pour que ce soit peut-être un peu plus original, un peu moins sucré ou un peu plus sucré. C'est vraiment ce qu'on trouve dans ce livre. En tout cas, c'est vraiment la façon dont nous mangeons à la maison. C'est de la cuisine domestique. Donc c'est beaucoup de travail. Il faut écrire toutes ces recettes. Il faut évidemment que les quantités fonctionnent et que ça soit bon à l'arrivée. mais c'est vraiment le jeu de compiler ce qu'on mange pour de vrai. Si on regarde ce qu'est la cuisine, quand on cuisine, quand vous êtes dans votre cuisine, vous engagez vos compétences. Il y a un objectif. Vous savez ce que vous êtes en train de cuisiner. Vous savez pour qui vous êtes en train de le cuisiner. Est-ce que les gens font plus attention aujourd'hui à ce qu'ils mangent qu'avant ? Mais bien évidemment, parce que nous sommes absolument bombardés d'injonctions en tout genre. On ne sait plus quoi choisir d'ailleurs, entre ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, du gluten, pas de gluten. Ça devient assez inquiétant. Donc oui, nous sommes beaucoup plus alertes et beaucoup plus avertis. Et avec ce livre, c'est vrai que j'avais juste envie d'exprimer quelles étaient les parties que j'avais choisies. Parce que dans tout ça, il faut choisir ce que l'on suit. Donc peut-être avec ce livre-là, on peut aussi simplifier un peu tout ce magma autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada